En 1979, devant l'émergence de plusieurs communes francophones, l'idée a germé de se constituer en association parce que nous avons une richesse commune, la langue française. À travers cette langue, nous avons une communauté de destin. C'est pourquoi l'IMF a une idée. L'IMF est une idée. C'est le dialogue des cultures. Ensuite, c'est le vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Et c'est de défendre les droits humains et l'état des droits. Premier objectif, agir en profondeur auprès des populations. C'est-à-dire aller à la base, à la souche des conditions sociales des populations pour apporter les réponses que les populations attendent. Deuxièmement, aider ces populations à connaître un mieux-être par des projets concrets. Troisièmement, développer ce que nous avons dit il y a quelques instants, le vivre ensemble, mais le vivre ensemble en harmonie, pour que le développement urbain soit au service de l'humain. L'IMF fait l'urbain au service de l'humain. L'intérêt que l'IMF développe auprès des communes a mobilisé la volonté de certaines villes non francophones à être membre de l'IMF. C'est dit tout l'intérêt que cela apporte aux populations. Depuis 40 ans, l'IMF n'a rien perdu de sa belle modernité. Bien au contraire, elle ne fait qu'amplifier son adéquation aux exigences des développements actuels et futurs. C'est pourquoi notre réseau attire de plus en plus de partenaires, parmi lesquels nous pouvons citer, comme je l'ai dit il y a quelques instants, l'Union Européenne, par exemple la Fondation Bill et Melinda Gates et l'Agence Française du Développement, avec toujours cet objectif d'une union dynamique, du national et du local en francophonie. Voilà l'intérêt de l'IMF. Merci d'avoir regardé cette vidéo !